Mon coup de cœur, c'est la biographie de Cortès, de Christian Duverger, qui est un historien français, qui a fait cette biographie il y a quelques années, je crois, mais en tout cas l'édition que j'ai n'est pas très ancienne. Et cette biographie est très intéressante, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant, ça se lit comme un roman, et puis surtout ça casse le cliché qu'on a de Cortès, qui est un conquérant sanguinaire, qui avec 300 hommes, 300 Espagnols a réussi à conquérir un empire. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça, que les Espagnols et Cortès se sont alliés à d'autres peuplades qui étaient opposés aux Aztèques et ont réussi à les monter contre eux. Et donc il y a plusieurs phases dans ce livre et dans cette biographie qui sont vraiment passionnantes. Il y a la phase exploration et aventure où on voit que Cortès est vraiment un aventurier né et qu'il a ça dans le sang et que ce qui le motive c'est vraiment quasiment l'aventure pour l'aventure et à la limite même pas le pouvoir parce qu'à un moment quand il a son empire Aztèque et qu'il a vaincu les Aztèques, il repart à l'aventure quitte à tout perdre. Et puis après il y a une autre phase où on voit l'aspect beaucoup plus politique de la chose avec les relations avec le roi d'Espagne qui sont complexes, les intrigues à la cour d'Espagne qui finalement lui sont défavorables. Et donc voilà, c'est une belle histoire de cette époque qui est une époque passionnante qui est aussi la rencontre de deux mondes qui s'ignorait complètement. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je recommande cette biographie que je trouvais excellente.